C'est à toi. Et salut à toutes et à tous, c'est Agatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3, Immortal Empire toujours accompagné de Gaelden. Gaelden Sigvald, pour vous servir messieurs dames, surtout mesdames. Tu sais, un Sigvald, les hommes, les femmes. Oui, mais Gaelden Sigvald, surtout les femmes. Je pense que Sigvald, tant que ça respire, c'est ok, tu vois. Et encore, même si ça ne respire plus. Bref. Bon, le Gaelden qui est en misère totale sur ses enregistrements. Je ne suis pas bien certain que cet épisode, on va pouvoir le diffuser tel quel. Mais si, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Écoute, on va voir. Mais je n'en suis quand même pas tout à fait certain. Ce qui est bien, c'est que c'était le début de notre tour. Donc, on va pouvoir faire des choses. C'est ça. Moi, je viens de voir que je pouvais avoir plus de rangs recrutés pour mes furies et mes sœurs du massacre. Pourquoi je ne l'ai toujours pas fait ? Ah, ça. Je vous pose la question. Moi, j'ai mes dons du chaos. Je me souviens que j'en avais viré à l'épisode précédent. Oui, je cherchais à savoir. Il faut que je sacrifie des âmes. Mais alors, je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce que... Oui, il faut que... D'accord. Il faut que je fasse des sacrifices aux dons universels pour déverrouiller les trucs de l'universel. Donc, je vais re-sacrifier 500, histoire de pouvoir accéder au suivant. Allez, pouf. Sacrifice. Qu'est-ce qui nous manque dans cette armée ? Beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Sachant que... En fait, je n'ai pas de ligne. J'avais une nouvelle recherche à aller chercher. Oui, une recherche, ça se cherche souvent. Les dragons ogres. Les trolls du chaos. Les géants du chaos. Les chiens. Ça, c'est tous les mots monstres. Hop. On va aller chercher. J'ai plus d'argent. Tu n'as plus d'argent, mon pauvre. Ouais. Eh bien, je ne vais pas t'en donner. Il me reste 27 d'argent. Je suis arrivé entre... Alors... Je peux faire un pack de non-agressions avec la légion du chaos. Ils vont bientôt mourir. Donc, vas-y, enjoy. Non, mais... Voilà. Écoute, mon petit coco. Je ne pense pas. Ah oui, ils sont entourés par tout le monde. Non, mais... Très sincèrement, il est bientôt mort. Non, mais... C'est pour zéro, donc je ne peux même pas essayer de lui racketter un peu de sous. Ah, oui. Effectivement, vu comme ça... Alors, attends. Ouais, non, je ne peux même pas lui racketter de l'argent. Donc, ça ne sert à rien. Ah, je peux essayer d'avoir un peu d'argent de la part des vipères bleus. Merci. Bouh ! 98% de chance de réussir un assassinat. Ça va. Prêtre. Boum ! Plus 6% de chance. C'est comme ça. Euh... Je ne peux confédérer avec personne. Un traité de paix. Allez, Exoalt ne veut pas. Crotte. Bah, en même temps, je viens de te prendre une claque, je te rappelle. En même temps, je n'ai fait que prendre leur capitale, quoi. Ouais, enfin, en même temps, tu n'as fait que perdre mon raté. Merci. C'est ça. Construisons, zonzon, les petites marionnettes. Pardon. Bon, moi, je me refais une armée de base au niveau de Arnaïm pour aller récupérer mes villes qui ont été détruites par ces saloperies de... Euh... Moi, je suis désolé, mais je ne vais pas relancer une armée de rescousse. Je dois bien v'en avouer que... Alors, sinon, tu peux l'appeler l'armée d'Akatsukus. Ça, ça me fait un peu pousse-cous, tout ça, tout ça. Ah, mais je peux faire une arche noire. Hein ? Bah, on fait bien les arche noires. Eh bien, paf ! Piff ! Donc, moi, j'avais Arganet avec lesquels je pouvais faire un pack de non-agressions, mais ce n'est pas intéressant parce que Arganet, c'est un des objectifs de notre ami Morati. Alors, elle est où, par contre, mon arche noire ? J'ai bien une réponse, mais je ne suis pas sûr que ça va te plaire. Bah, écoute, ça dépend si c'était dans mon cul et vu la taille d'une arche noire. Moi, j'aime bien. Culte des plaisirs, tout ça, tout ça. Euh... Ou ils se prennent un peu des claques, aussi. Ah, elle apparaît peut-être au prochain tour. Peut-être. Je ne sais pas. Non, parce que, bon, on a tué 400 personnes pour ça, quand même. Donc, j'aimerais bien... Après, c'était 400 esclaves, donc, bon, à la limite. À la limite, on n'en a rien à faire. Ce sont des choses qui arrivent, je veux dire. C'est ça. De temps en temps... Tu nettoyais la gâchette, le goût est parti tout seul. La queue de détente ! Ouh, tu... Ce n'est pas la gâchette. La gâchette, c'est autre chose. Tu veux la pépée ? Il y a monsieur qui veut la pépée pour 2000 PO. Eh bien, je vais refuser. Monsieur... Tu devrais lui dire oui, comme ça, tu me donnais les 2000 d'argent. Les grosses salauds, tu sais. Alors, c'est possible... Ou pas. Ouh là ! Ouh là, ouh là, ouh là ! Il est passé complètement à côté d'Exo-Halt. Et ça ? Bah, Seigneur Mazamundi. Mais par contre, il s'approche avec ses deux armées de moi. Alors, ça me fait un peu peur. Bah, c'était surtout que tu n'as plus beaucoup d'armée, quoi. Si je me souviens bien. Bah, j'ai une armée pleine et une armée qui est en train de se reconstruire avec des lanciers. Donc, tout va bien. Mais après, si j'arrive à choper sa première armée qui est toute seule... Mais je crois qu'il s'est mis juste à distance pour pas que je puisse le choper. Comme d'hab. C'est pas le genre de l'IA. Franchement, ça, il ne le fait jamais. C'est bien mal pensé d'eux. Eh bah, c'est ça. Il est hors de porte. Enfin, pour que je puisse l'attaquer, il faudrait que je sois en marche forcée. Donc, on ne peut pas t'inquiète. Donc, ça ne sert à rien. Bon, je vais abandonner Exo-Halt. Comme ça, je serai à l'idée. Ça devient des ruines. Oui, oui. Si tu abandonnes... La Popula, c'est mécontente. J'en ai rien à secouer. Ça, c'est une bonne réponse. Si tu fais l'abandonner, parce que mine de rien, ça coûte comme un bras. Comment est-ce que je fais pour abandonner, déjà ? Ah, là, c'est retiré le don. Mais j'ai pas mon arche noir. Ah, c'est ballot. Ah, si, d'accord. Ah non, d'accord, tu fais... Allez, d'accord. Ok, tu déverrouilles la possibilité de pouvoir recruter une arche noire, et après, tu dois payer pour recruter une arche noire. D'accord. Ah, site de porteries sombres, c'est bien. Allez, démons patates. Ah, je vais peut-être avoir une vraie bataille, là. Ah non, attends, c'est qui ? Ah, mais non, c'est Archaon qui... Oh, fais chier ! Il est sérieux, là, Archaon ? Putain. Oui, on a réussi à reconquérir une de nos... Une de nos villes. Oui. J'ai Archaon qui est en train d'assiéger la ville vers laquelle je me dirigeais. Ah. Fais chou. Il vient pour moi ou il vient pour... Pour l'escaven. Mon ami Mazamundi. Telle est la question. Clèves de flotte. Bah, écoute. Voilà. C'est saoulant. J'avais un quart de demi-poil de cul avant de pouvoir atteindre les spires de cristal au tour précédent. Je pouvais pas les atteindre. Résultat, Archaon qui débarque et qui pose le siège. Tranqui le pépère. Ça me fous. Alors. Ça fait quoi, déjà ? Bon. Les arches noires, je ne connais absolument pas. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? On peut acheter de la cavalerie dans une arche noire, ce qui est très bien. Ça peut faire de l'argent ? Ça peut pas faire beaucoup d'argent, non. De mémoire, c'est pas tip-top pour faire de l'argent. Non, ça fait pas de l'argent. Mais ça pille les gens. Et ça, c'est bien. Bon, qu'est-ce que je fais ? Et c'est sur les maires. Taux de reconstitution des victimes plus 2% dans le cercle d'influence. Revenu issu des pillages post-bataille. Revenu provenant des mises à sac des colonies. Bon. Je suis particulièrement colère. Je suis déceptif. Je me doute. Ce que je vais faire... Ah non, on peut pas recruter parce que je n'ai pas d'argent. Mais c'est pas grave. Il pourra aller chercher, là, toutes ces petites îles, là, pour aller chercher des trésors. Est-ce que tu te sens de faire ma grosse bataille de quéquette ? D'objet de quête, là. Tu sais, le truc où on s'était déjà fait défoncer ? Ton armée a été améliorée depuis. Mon armée s'est nettement améliorée depuis. Eh bien, nous pouvons essayer. On va espérer que ça se passe mieux. Allez. C'est parti, mon kiki. Je veux... C'est là-dedans. Ah, mais j'ai deux quêtes. Ah, mais attends, c'était laquelle ? C'était celle-ci. Ah, j'en ai une autre, éventuellement, que je peux tester. Avec renfort attendu aussi. Bon, on va retenter de choper le trancheur. Ah, il avait ses deux canons. Et puis, une masse considérable de déchus. C'est ça. Allez, on va tester. Ah oui, non, mais comme j'ai fait... Comme j'ai une arche d'or, maintenant, j'ai des pouvoirs en plus. Ouais. Ça, c'est bien. Allez, joins-toi à moi. Victoire de justesse, nous dit-on. Tu peux pas essayer d'acheter un de ces canons Apocalypse ? Non. Non, parce que je sais pas qui, mais il y a un con qui l'a perdu, le canon Apocalypse. Mais alors, je ne sais pas qui. Ça va, je sais pas. Moi, je dis que, de toute façon, c'est de la faute du cygne noir. Donc, le retour de la vengeance. Contre les milliards de déchus. Ouais, j'ai quand même une armée qui est nettement plus forte. Et effectivement, il y a quelques chars dans le lot. Et tu sais que je suis très bon pour utiliser les chars. Comme l'ordinateur. Non, par contre, l'ordinateur, c'est un tueur avec des chars. Il ne faut jamais lui donner de chars à l'ordinateur. Il te déboîte. Mais tu n'as pas de tireur. Bah non, je suis guéri du chaos, quand même. Non, mais je le parle surtout en type d'artillerie. Bah non, puisqu'il paraît que j'ai perdu un char un jour. Enfin, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Je ne suis pas au courant. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. La communication. La personne que vous essayez de genre n'est pas disponible pour l'instant. Je passe sous un tunnel. C'est ça. Alors. Ouais bon, alors l'avis de l'intro, on l'a déjà vu. On se rafraîchit un peu la mémoire. Comme tu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, souvenons-nous de cette magnifique bataille. Je vais te donner des fantassins. Si tu veux, tu me donnes ce que tu veux. Des fantassins qui... J'ai plein de breteurs. J'ai un albarbier. Tes chevaux, on les sabots violets. Mes cevaux ? Oui, tes cevaux. Je vais te donner tout ce qui est gros et dur. Ah, on aime tout ce qui est gros et dur. J'essaie d'utiliser les termes qui te plaisent. MTT la myrtille. Donc, on sait qu'il a des putains de canons à sa mère. J'ai deux magnifiques. Des chiens de corne. Ensuite, j'ai pas mal de caves. Tiens, je te file les démonettes aussi. Comme ça, tu as un peu de trucs pour flanquer. Un peu de trucs pour... Mais... Qu'il est chiant. S'il te plaît, tu me parles autrement de moi. De ma belle personne. Non, non, non. Je parle de toute façon. C'est ça que je voulais faire. Je lui ai clairement demandé avec les petites vignettes en bas de faire ça. Et il ne le fait pas. Donc, ça m'ennuie. Ça t'ennuie. Ça t'escagasse pour continuer dans l'allitération S. Les trolls, je ne sais pas ce que je vais en faire. Avec les trolls, tu fais, je dirais, comme les démonettes. Plutôt pour du flanking. Zigval devant, évidemment. Moi, ce que je vais faire, c'est que... Je vais essayer d'aller le titiller. Ça va à 57, les trolls. Oui, c'est la même vitesse que les démonettes. Ça, il me semble. Et les rejetons, c'est un petit peu plus rapide que... Non, c'est 40. Ah oui, parce que c'est la neige, ça va un peu plus vite. Ah, de la cavalerie qui arrivera encore à l'heure, comme d'habitude. On se souviendra de ça. Tu sais que ton sorcier est tout seul. Je sais, je sais. D'accord. Mais il va... Allez... Lancer quelques pendules de destin sur sa gueule. Alors, attends, attends, avant de lancer. Oui. Je réoriente les démonettes et les trolls de l'autre côté. C'est comme je ne sais pas sur qui va charger, s'il te charge dessus... Ouais, mais enfin, j'irai plus vite que lui, quand même. Nous ne savons pas, c'est l'ordinateur. Nous sachons. Est-ce qu'on se déplace ou pas ? Je vais aller le pool à coup de pendules de destin. Ok. Ça fait quoi quand il est amélioré ? Je ne sais pas. Dégâts perforants augmentés. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'armure ? Ils ont pas mal d'armure, ouais. On va peut-être dans les canons, non ? Non, non. Hop. En tout cas, les canons, ils viennent me tirer dessus. Et ça, j'aime pas. Oui, mais ça, c'est normal. C'est leur job. Alors, peut-être pas en courant, les gars. Voilà. J'ai réussi à éviter un tir de canon d'Apocalypse. Je suis très content. GG. Ah, il est en train d'avancer avec ses canons ? Oui, oui. Mais n'importe quoi. Il veut tirer sur Ziegwald, en fait. Ah, merde, ça, c'était autour de lui. C'était un peu con. Bon, je suis en train de lui... Bon, moi, je vais le faire utiliser, c'est munition de canon, parce qu'il veut tirer sur Ziegwald. Alors... Il m'a touché. Tu es colère ? C'est ça. Il tient sur les aspirants champions. Aïe. Courez. Alors, il y a son Lord qui arrive. Là, il peut venir. Bah, ouais. Étant donné que ses canons ne font... Étant donné que ses canons ne servent à rien. Brouf, c'est une assez bonne idée qui viennent. C'est que bon, pour le moment, ses canons loupent quasiment tout leur tir, donc on aime bien ça. Bah, moi, je te laisse défoncer la... Attention, t'as toute l'armée qui arrive sur toi. Ouais, non, mais t'inquiète. Ah oui, donc, tu décides avec ton seigneur de charger tout seul. C'est ça. C'est une bonne idée, je trouve. D'accord. Bah, écoute. Puisque t'as décidé ça... Nous, on va venir. Voilà, j'ai envie de dire, on va l'honorer, quoi. Voilà, bonjour. Allez, une petite charge ici. Hop là. Le seigneur a déjà midlife. Je vais écarter un peu mon sorcier qui n'est pas vraiment fait pour ça. Voilà, il va fuir. Hop. Voilà. Pourquoi ces chiens, ils vont plus vite que les miens ? Bordel. Je crois qu'il ne va pas mourir. Ah, il est définitivement en fuite. Alors, on fait gaffe parce que t'as quand même du monde qui arrive sur le côté, du coup. Ouais. Je fais de la réorganisation. Voilà. Bon, comme leur chef est définitivement en fuite, on va pas le poursuivre plus que ça. Ah, moi j'ai des chiens de guerre du chaos là, qui sont en souffrance. Si les trolls veulent rester là et le taper. Bon, pendant ce temps, je suis en train de bouffer ces... ces canons. Bon, par contre, ma cavalerie n'est pas censée être au contact de tout le monde. C'est pas vraiment leur job. Enfin, si, mais... Attention, il y a les... les chars qui arrivent sur toi. Ouais, non, mais... Je suis en train de reculer tout le monde. Peut-être pas vous en première. C'est quoi ces gros canons là qui sont tombés ? C'est moi. C'est toi ? C'est moi. D'accord. Bon, il est gentil, il m'a laissé bouffer ces deux canons. Bah écoute... Moi, j'ai réussi à engager les chars. Les chars peuvent plus rien faire. Bon, lui, il a plus de canons. C'est plutôt bien. C'est ça. Et ces chars sont inutiles car ils sont bloqués. Ouais, le problème, c'est que ma cavalerie est aussi un peu inutile. Parce qu'elle est aussi un peu bloquée. Ça s'est pas exactement passé comme je le voulais. Bon, eux, ils vont fuir comme des vieilles bouses. En fait, ça m'arrangerait si t'arrivais à lui attraper un peu de monde. Bah, on est englué dans les chars. J'ai mon sorcier qui est aussi un peu englué. Si je peux envoyer Zigval, ce sera peut-être déjà pas mal. Bah voilà, ta cavalerie elle a réussi à... Ouais, le problème, c'est que j'ai mon sorcier qui est un peu englué. J'aurais besoin d'arriver à le sortir. Allez, allez, des manettes, on se casse. Attention, ça va tomber. Badoum, badoum. Bon. Bon, tu veux vraiment pas sortir, toi, sérieux ? Il est complètement englué, mon sorcier. Ah, ça y est. Un bon petit sort de zone autour de lui. Très efficace pour se désengluer. Il m'étonne. Bon, tous ces chars, ils sont en fuite. Bon, ça commence à être un peu plus propre, là. C'est déjà pas si mal. Alors, toi, tu vas me pourchasser, eux, histoire d'être sûr qu'ils ne reviennent pas. Il y a encore tout un tas de déchus qui arrivent. Ouais, non mais ça, je suis pas inquiet. On a encore de quoi s'occuper. Si tu pouvais les recevoir de façon assez aimable, ça m'a rendu vrai. Ouais. Je faisais justement fuir le dernier char. Je réorganise un semblant de lignes. C'est ça. Voilà. Le semblant de lignes, il réorganisait. À peu près. C'est le chaos, quoi. Chaos, c'est la vie. OK. Avec des déchus, tu as chargé des enfants du chaos. Tout va bien. Mais écoute, s'ils se mettent en ligne et qu'ils bougent pas, on va laisser faire le pendule. Le pendule du dessin est content. Ah, ça y est, il bouge. OK. Mais quelle est sa stratégie, là ? Je ne la comprends pas. Ça quoi ? Sa stratégie. Comment vous appelez ça ? Il dit qu'il comprend pas. Nero, c'est le chaos. OK. Donc avec un char, il charge dans des élus. Tout va bien. Je crois qu'il a complètement pété un plomb lors d'une. Bon. Toi, c'est bon. Je vais aller finir de chasser ces chiens. Un chasseur sachant chasser, change son chien. Ziegbald ? Tu peux y aller. You can do it. Bon. Petite charge dans le dos. Ah, tu es occupé avec des... D'accord. Je suis occupé avec les toutous. Tu me balances un sort sur la tronche ? Ouais. D'accord. Parce qu'il a quand même pas mal de toutous. C'est un peu chiant. Allez. Détachez-vous, vous. Et allez, aidez-vous, copains. Tu remarqueras que je suis gentil. Je ne balance pas un pendule du destin. C'est vrai. Avec tout le monde. Franchement. Bon. C'est bon. C'est géré pour les chiens. Voilà. De toute façon, je pense que c'est géré pour tout le monde. Ouf. Ou presque. Ça y est, maintenant, je peux charger dans le dos. Bah, écoute, il n'y a plus grand-chose à charger, je pense. C'est un peu ce que je l'avais compris. La technique de la mâchoire fonctionne très bien. Ah, mais la tenaille, il n'y a que ça de vrai. Ouais. Ça a toujours marché, ça marchera toujours. Regarde, il y a une unité qui arrive. C'est ça. Je l'ai vu. Rien qu'à devoir arriver, je pense qu'ils vont fuir, tu sais. Demi-tu. Courage filion. Par contre, ton sorcier, il a pris cher. Ah, il a pris cher. Bah, il s'est fait engluer dans la masse à un moment. Et il s'en est sorti que grâce. J'ai un sort qui me permet de faire une explosion autour de lui. Il n'y a que comme ça que je suis arrivé à m'extraire. Il faut sortir. Attention, il y a une unité de déchus là, dans le gros tas au milieu, qui est en mode, on gagne du moral, quoi. Ah, bah non, il est retombé. Je ne sais pas, ils ont eu leur moral qui est remonté pendant un moment, et puis voilà. Allez, c'est gagné, comme disait Dora l'exploratrice. Et bah voilà. J'ai des belles références, n'est-ce pas ? Ah oui. Magnifique référence. Bon, ça s'est mieux passé que la dernière fois. Un tout petit peu. Après, on savait aussi ce qu'il avait. Ça peut aider. En fait, c'est ça. Des fois, tu fais les missions de campagne, tu vois que tu te fais recte, parce qu'il y a deux, trois trucs. Et donc, tu changes ta stratégie, et derrière, tu l'éclates. Là, techniquement, on n'a pas vraiment changé de stratégie. C'est juste qu'on savait qu'il y avait une masse considérable. Attends, comment ça se fait que les derniers renforts, on n'y a pas tous ? Ah non, perte 86. D'accord, on les fait tous. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu vois les dégâts des canons Apocalypse, 2 et 6. C'est ça. Moi, je trouve ça... Fut un temps, c'était les maîtres du champ de bataille. C'est ça. Bon, après, je ne sais pas pourquoi il les a avancés. Il a fait n'importe... On est d'accord. Et il voulait tirer sur les élus à 16. Je leur faisais faire des allers-retours. Et donc, tous leurs obus, ils tombaient à côté. Est-ce que ce n'était pas ceux qui étaient le plus proche d'eux ? Je ne sais pas. C'est possible. Après, le seigneur, il charge tout seul sur ma partie d'armée. En mode, je vais y arriver. Mais non, en fait, le seigneur, il voulait chasser mon sorcier. Oui, non, mais... C'était ça, son idée. Là où il est con, c'est que mon sorcier, il est sur cheval. Et donc, j'ai eu le temps d'aller me planquer derrière. On est d'accord que n'importe quel humain n'aurait jamais fait ça. En plus, il a juste chargé les mecs à halbarde. Les mecs, ils étaient là, ils disaient « Coucou ! » C'est bien, tu as un joli petit dragon, là. Je ne sais pas si c'est une manticore ou un dragon, là. C'est une manticore, je crois. Nous, on a des halbarde. Allez, viens. On va aller te picorer les pieds pendant que tu essayes de nous manger. Et ça, c'est très bien passé. Ça, c'est très bien passé. Armée reconstitue de 15 points. Non, les âmes, c'est bien. Parce que quand même, je suis un peu en misère de... La reconstitution, de façon, j'ai personne à combattre. Ah ! Le massacre de cornes. Chevalier du trône des reins. Alors, attends. Ah oui, ouf. Ça a complètement tourné ma caméra. J'ai l'horreur de ça. Voilà. Alors... Les changements de vue. Alors, je ne sais pas pour toi. Mais est-ce que tu arrives à t'adapter quand la caméra, elle tourne ? Pas forcément. J'utilise beaucoup la touche début pour revenir au... Ah, moi, j'ai l'horreur de ça. Tu sais, quand ta caméra, elle tourne de 90 degrés ou des trucs comme ça. Après, je suis tout perdu. Je ne sais plus où est-ce que je suis. Qu'est-ce que je lui... Non, mais il va rester sur son char, lui, en fait. C'est pas mal. Il est grand, le rayon de l'arche noire. Oui, oui, c'est assez grand, quand même. Ah, mais donc, quand le petit Mazamundi va venir attaquer Sildrator et que l'arche noire, elle sera dans le rayon, je pourrais lui balancer des tirs dans la face ? Absolument. Donc, toi, tu fais choper le trancheur. Alors, qu'est-ce qu'il fait le trancheur ? Une capacité rapière d'argent qui fait armure brisée de base, armure magique de base. Oh, bah, c'est bon, ça. Dégâts des armes de base, plus 50%. Dégâts des armes performantes, plus 50%. Pendant 26 secondes, toutes les 100 secondes, en patoche. J'avais pas vu ça. Donc, Sigvald, il aura une belle arme en plus. Il y a un truc que j'avais pas vu et je suis très content de l'avoir vu. Ah, dis-moi tout. Que je te dise tout ? Bah, écoute, le... la reconstitution plus 10% pour ceux qui sont dans le cercle, moi, je trouve ça très bien. Bah, oui. En fait, c'est péter les arches noires. Pourquoi j'en ai pas fait plus tôt ? Quel con. Bah, c'est un peu cher, quand même. Ouais, ouais. Allez, un mot cher, plus de dégâts. Toujours plus. Ah ouais, toi, tu n'as rien fait. Mais tu ne peux rien acheter. Alors, t'es dans un char... Bah, mais si je vais... Piller son allié, c'est pas recommandé, on est d'accord. Bon, disons que pour les relations extérieures, on a déjà vu mieux. Attends, je vais tenter un move. Oula. Mode embuscade. Je vais tenter d'embusquer les hommes lézards dans la forêt. Attention. Tentative d'embuscade. C'est toujours mieux d'embusquer dans la forêt que d'embusquer plein jour. Bah, écoute. Tu sais, tout s'apprend. Il y a des techniques pour apprendre les embuscades même dans un champ. Vois-tu ? D'accord. Bon. Bon, ça, c'est des vraies techniques que tu apprends à l'armée. Mais alors, après, je ne crois pas que leur efficacité soit extrême. Mais, tu as des techniques pour embusquer dans un champ. Mais tu sais, genre, le champ où il n'y a plus que la terre. Où tu es debout, tu vois le monsieur. T'apprends des techniques pour embusquer là-dedans. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec Sigvald ? Le problème, c'est que si je veux retourner en arrière, ça va me prendre juste des tours et des tours et des tours. Ah, mais c'est très bien. Il n'aura pas le temps d'attaquer Sildrator avant qu'elle ait des murs. Très bien. Donc, on va voir quoi ? On va aller voir. On va aller... Sur la mer. Ça nous ajoute des murs, deux tristes lames, deux sombres traits, une ombre, un cavalier noir. Plus... Donc, on aura cinq tristes lames, c'est ça ? C'est ça. Cinq tristes lames, deux affrelances, quatre sombres traits, une ombre et un cavalier. C'est déjà pas mal comme garnison. En plus des tours et des murs. Il ne va pas la prendre comme ça, lui, avec ces dinosaures, là. Hein ? Avec tes petits dinosaures, là. Parce que Mazamundi, il a beaucoup de dinosaures. Tribu des vassaux. Qu'est-ce que je gagne comme tribu des vassaux ? Allez, d'accord. Il a le seigneur croaque. Ah, merde. Croa, croa. Alors, que me rapportent mes vassaux ? Il fait quoi dans le jeu, le seigneur croaque ? Tu regardais. Je ne sais plus. 1500. Non, parce qu'en fait, en vrai, en vrai, dans le jeu de figurines, c'est horrible. Résistance au dégâts, 40%. Tout va bien. Eh ben, attends, si je peux faire la paix, et de toute façon, comme il va mourir. Donne-moi plein de sous. Il a une explosion qui ne touche que les ennemis. Moi, je trouve ça génial. Moi, j'ai fait la paix avec des bombes patates. Et de toute façon, il va se faire recte par Arcaron. Eh d'accord. En fait, il ne fait que des explosions. D'accord. Oui, c'est... Le mec, il ne fait que des... Oui, c'est un peu de l'artillerie, quoi. Il a un truc efficace contre les armures. Ça devrait aller avec les furies. Bon. En fait, il a un truc efficace contre tout le monde, quoi. D'accord. Tout va bien. Il a un truc efficace contre les mecs en armure, un truc efficace contre les mecs tout nus, et un truc efficace contre un seul mec. Tout va bien. Mon cher Akatuki, oui, vu que ma campagne au nord est vers l'est, est en train de se terminer. Je pourrais bien les titiller Boris Ursus, mais je n'ai pas envie. Je vais renvoyer Sigvald du côté ouest vers mon plan initial. Je vais peut-être aller faire les fesses d'Arganet, puisque ce sera toujours de prix pour toi. Au niveau de mes objectifs, où est-ce qu'on en est ? C'est quoi les conditions de victoire déjà en multi ? On avait dit victoire courte pour le moment. Alors, victoire courte, il me faut la route des crânes. Oui, de toute façon, si je veux faire la route des crânes, il faut que je contrôle la région d'Arganet. donc voilà, je vais revenir vers l'ouest et puis éventuellement, si le cœur m'en dit, je viendrai t'aider. Moi, ce n'est pas dur, je dois occuper, pieds et rasés ou mettre à sac 30 colonies. Je suis à 12. Ah oui, c'est ça, il n'y a pas d'autres objectifs, si. Et Arganet doit être détruit. Je ne dois pas avoir la province, juste la faction qui va s'exister. Ça devrait se faire petit à petit. Ah mais il y aura 100 bâtiments disponibles. Bah oui, forcément, j'ai plein plein de sous maintenant. Sachant que je vais aller chercher la forteresse du... Enfin, je vais aller finir Arnheim là. Et après, j'irai m'occuper des elfes sylvains qui sont au nord de chez moi. Ah, alors là, je peux faire plein de choses. C'est vrai que j'arrive à tuer les... les petits elfes sylvains qui sont là, les héros d'Ariel. D'ailleurs, si je regarde... C'est les héros de la petite sirène. C'est ça. Elfes sylvains, ils sont où ? Ah, ils n'ont que trois colonies. D'accord. Et on est de force équivalente. Je vais aller chercher les dragons ogres ici. Attends, je vais changer ça. Je ferai mes up au prochain tour parce que quand même, ça coûte 10% de moins. Alors, tu te rends compte qu'il y a un démon qui me dit vous pouvez me faire confiance tout comme Sigmar autrefois. D'accord. Écoute, c'est très bien. Si tu ne sais pas, je suis elfe noir donc Sigmar, je mets en bas un peu la steak. Tiens, toi, tu mets comme ça aussi. C'est marrant, c'est la première partie où je change aussi souvent les buffs de province. Habituellement, j'y pense une fois tous les 50 tours. Moi, je n'y pense jamais. Moi, généralement, c'est l'argent. j'ai fini mon tour, pardon, qui était un peu long. Alors, est-ce qu'on va réussir à embusquer des hommes lézards dans la jungle ? Ça me ferait beaucoup rire. Embuscade réussie ! Yeah ! GG ! Alors, victoire décisive, je ne vais peut-être pas la faire. C'est qui ? C'est Mazamundi ? Non, c'est Exo... C'est Kowal. C'est... Le Croxigore. D'accord. Mazamundi était trop loin. On ne va pas la faire. Je veux dire, là, ce serait... Est-ce que tu vois un peu le résultat ? Ben non, je ne peux pas le voir. Ah, tu ne peux pas le voir ? Je ne sais même pas quelles sont les armées impliquées. Ben, en gros, c'est l'ancienne armée de Moratti avec tous ses archers, les balistes et tout, qui embusquent des guerriers saurus. Ah, Mazamundi, par contre, a posé le siège sur toi. sur Exoat. J'ai perdu 70 mecs. Tout va bien. Ça va. Derrière ça, tu peux retourner faire les fesses à Mazamundi, du coup, qui est en train d'assiéger. Ouais. Et on aura la garnison. Et en plus, tu auras la garnison, qui ne sera peut-être pas très fraîche, mais... à dire que j'étais en train d'abandonner la colonie. Mais si je tue... Par contre, si j'arrive à battre l'armée du seigneur Mazamundi, je garde Exoalt. Ça, c'est sûr. Je reconstruirai ce que j'ai détruit dedans. C'est pas grave. C'est n'importe quoi. Le Skaven qui... qui résiste contre vents et marées. De quoi ? De chez moi ? Ouais. Ah oui, non mais... Il est attaqué par Exoalt et par... et par les squelettes et il arrive à... à résister. Alors, ferveur de guerre ou surplus de recrues ? Ah punaise, cette embuscade sur les hommes lézards, je ne pensais pas qu'elle allait marcher. Bon par contre, j'ai perdu des troupes. J'ai quand même perdu 70 hommes dans cette bataille en la faisant en automatique et je suis un peu déçu. Pleurons-les. Alors. Ah ! Je ne peux pas atteindre Mazamundi. Mais ! Alors, attends. 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 J'attends. Je suis... Je ne suis qu'à tente. Attends. Je pense que je suis à distance si j'attaque avec la ville. Ah bah oui, tu peux te mettre en renfort. Ah, c'est une défaite valeureuse. T'as pas les renforts ? Si, si, j'ai les renforts. Ah ah. Elle était costaud quand même, l'armée de Mazamundi. Ah. Attends, on va refuser d'attaquer pour le moment. Ouais, non mais, parce qu'en un tour, il m'a déjà détruit la moitié de ma garnison. Ah non mais ça, c'est normal. C'est l'ordinateur. Alors, mais, mais par contre, si je viens avec mon petit bateau, si je viens avec mon petit bateau, et que nous sommes dans le... on va se mettre en mode expansion, et que maintenant j'ai les pouvoirs de l'arche noire. Ouais. En plus, en plus, ça devrait... Alors, ça change absolument pas, on me dit toujours des fêtes valeureuses, mais on a des pouvoirs en plus. Ouais, c'est pas non plus... ça change pas la vie, mais... Ça change pas la vie, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà ça de gagner. Et je peux... Ah, je pourrais récupérer des régiments de renom. Ça, ça par contre, ça peut être la donne. Bon, c'est des arbalétriers et des harpies. Bah, c'est surtout des troupes en plus. C'est ça, c'est quand même deux régiments supplémentaires. Ah d'accord, j'ai eu le bâton tellurique parce que j'ai recruté des gens de renom. Tout va bien. Et Morati est revenu. Ah, ça, ça change beaucoup. Alors, comment on fait déjà pour virer Morati, pour remettre Morati ? Tu ouvres la page du seigneur. Alors ? Et en bas à droite, en bas à droite, t'as un bouton en forme de pied. Ah oui, remplacer le seigneur. Voilà. Voilà. Nous aussi, on voudrait faire la paix. Ah, je peux mettre chercheur d'ennemis. C'est bien ça, chercheur d'ennemis. J'ai fini. Alors, au vu de la taille de l'épisode, est-ce qu'on l'a fait ou pas ? Non, on ne va pas la faire maintenant. On ne va pas la faire maintenant. Allez. On va la garder pour le prochain épisode. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, Un bisou partout. Un bisou.